Alors dans cette première partie, on étudie une fonction auxiliaire. Nous avons donc la fonction g définie de r vers r et qui a x fait correspondre. La quantité x carré moins 1 plus le logarithme népérien de la valeur absolue de x. Il faut noter que le symbole ln désigne le logarithme népérien. C'est-à-dire la fonction logarithme dont la base est le nombre de népers, le nombre e qui vaut à peu près 2,72. On nous demande dans la première question de vérifier que la fonction g est paire, puis de calculer sa valeur au point d'abscisse 1. Remarquez qu'on ne nous demande pas de trouver le domaine de définition de la fonction g. Et c'est d'autant plus curieux que l'étude de la parité d'une fonction demande la connaissance de son domaine de définition, n'est-ce pas ? On est donc forcé de reconnaître qu'implicitement le domaine de définition de la fonction g est demandé. On cherche donc le domaine de définition, même s'il n'est pas demandé. Et qu'on va noter d de g, c'est on le sait, l'ensemble de tous les nombres réels x pour lesquels la fonction g est définie. Et donc pour lesquels g de x existe. Or, g est la somme de deux fonctions, un polynôme, le polynôme x²-1 et la fonction logarithme d'argument valeur absolue de x. Nous savons que les polynômes sont définis par tous UR, de sorte que l'existence de la fonction g dépend entièrement de l'existence de la quantité ln de valeur absolue de x. Donc, d de g, c'est l'ensemble de tous les nombres réels pour lesquels le logarithme de la valeur absolue de x existe. Il faut rappeler les propriétés de la fonction logarithme. Nous savons que la fonction qui a U fait correspondre le logarithme de U n'est définie que pour les U strictement positifs. Or ici, U joue le rôle de la valeur absolue de x. Par conséquent, le domaine de définition de g, c'est tous les nombres réels x pour lesquels la valeur absolue de x est strictement supérieure à 0. Rappelons aussi que la valeur absolue de x est strictement supérieure à un nombre A donné, si et seulement si x est supérieur au nombre A ou x est inférieur à l'opposé de ce nombre A. Par conséquent, le domaine de définition de g, c'est tous les nombres réels x pour lesquels x est supérieur à 0 ou x est inférieur à moins 0, qui vaut encore 0. Donc, x est inférieur à moins 0, d de g est donc la réunion de deux intervalles de R, l'intervalle de moins l'infini à 0, union l'intervalle de 0 à plus l'infini. On peut aussi dire que d de g, c'est tous les nombres réels privés de 0, sauf 0, et qu'on note souvent R étoile. Pour étudier la parité de la fonction g, il faut d'abord vérifier que le domaine de définition de cette fonction est symétrique par rapport à l'origine. Alors, vérifier la symétricité du domaine de définition, ça veut dire que pour tout nombre réel x que je me donne, si x appartient au domaine de définition, il faut que l'opposé de x, donc moins x, appartienne aussi au domaine de définition. Est-ce le cas ? Eh bien, la réponse est oui. Le domaine de définition de g, c'est tous les nombres réels sauf 0. Ça veut dire que si je prends un nombre quelconque x qui n'est pas nul, et donc qui appartient au domaine de définition de g, il suit forcément que l'opposé de ce nombre, donc moins x, est aussi différent de 0, c'est évident, et par conséquent, moins x appartient au domaine de définition. Et donc, le domaine de définition est symétrique. Il faut ensuite vérifier que g de moins x égale à g de x. Alors, nous avons g de x qui vaut x carré moins 1 plus ln de valeur absolue de x. Donc, si on calcule g de moins x, c'est moins x carré moins 1 plus le logarithme de la valeur absolue de moins x. On a donc g de moins x qui vaut, alors moins x carré, c'est x carré moins 1 plus ln de valeur absolue de moins x. Donc, g de moins x, c'est valeur absolue de x. On voit donc que g de moins x égale à g de x. On a donc montré que la fonction g est paire. Ceci est vrai pour tout nombre réel x du domaine de définition de la fonction g. Pour terminer la première question, il faut calculer la valeur de g de 1. On remplace x par 1 dans l'expression de g de x. On a donc 1 au carré moins 1 plus le logarithme de la valeur absolue de 1 qui vaut 1 moins 1 plus le logarithme de 1. Alors, 1 moins 1 c'est 0, ln de 1 c'est 0 et 0 plus 0 c'est 0. On a donc g de 1 égale 0. On a montré que g est paire et que sa valeur au point d'abscisse 1 est nulle. La deuxième question demande le sens des variations de la fonction g et son tableau des variations. Alors, la fonction g dont l'expression est x carré moins 1 plus ln de valeur absolue de x est la somme de deux fonctions, x carré moins 1 qui est un polynôme et ln de valeur absolue de x. Nous savons que les polynômes sont dérivables partout sur R, n'est-ce pas ? Et par conséquent, l'ensemble de dérivabilité de la fonction g dépend exclusivement des intervalles où la fonction ln de valeur absolue de x est dérivable. Alors, cette fonction ln de valeur absolue de x, on peut l'écrire comme la composée de deux fonctions. Celle qui a x fait correspondre ln de x et celle qui a x fait correspondre la valeur absolue de x. Alors, si j'appelle u la première et v la seconde, alors ln de valeur absolue de x s'écrit comme la composée des fonctions u et v. C'est u rond v. Et cela veut dire que la fonction ln de valeur absolue de x est dérivable partout où la fonction v de x est strictement supérieure à 0. Puisque nous savons que les fonctions logarithmes sont dérivables sur le domaine de définition. Or, v de x est supérieure à 0, cela veut dire que la valeur absolue de x est supérieure à 0. Et cela veut dire que x est supérieure à 0 ou x est inférieure à moins 0. Ce qui n'est possible que si x est différent de 0. Autrement dit, cette fonction est dérivable pour tout x élément du domaine de définition de la fonction g. Pour tout nombre réel, x non nul. Donc, g est dérivable si x n'est pas égal à 0, donc sur son domaine de définition, ce qui est l'interprétation de v de x strictement supérieure à 0. Et donc, quel que soit le nombre réel x qu'on se donne, pourvu qu'il ne soit pas nul, nous pouvons calculer la dérivée de la fonction g. La dérivée de x carré moins 1, c'est 2x moins 0, 0 étant la dérivée de 1, plus, il faut rappeler que la dérivée du logarithme de la valeur absolue de u, c'est u prime sur u. La dérivée de x, c'est 1 sur x. Donc, quel que soit x non nul, g prime de x égale à 2x plus 1 sur x, c'est-à-dire, en rendant au même dénominateur, 2x carré plus 1 divisé par x. Connaître le sens des variations de la fonction g, c'est d'abord chercher le signe de la dérivée de la fonction g. Or, on constate que le numérateur de cette fonction est toujours positif, puisqu'il est la somme de deux termes positifs, 2x carré est toujours positif, 1 est toujours positif, et donc 2x carré plus 1 est toujours positif. On va donc écrire que le signe de la fonction g dépend exclusivement du dénominateur de la dérivée. Ici, x. Si x est positif, la dérivée est positive. Si x est négatif, la dérivée est aussi négative. Alors, faisons un tableau de signes pour la dérivée. 2x carré plus 1 x 2x carré plus 1 est toujours positif. x est positif quand il est plus grand que 0 et négatif quand il est plus petit que 0. Et par conséquent, g prime de x est négatif quand x est inférieur à 0 et positif quand x est supérieur à 0. Et donc, le sens des variations est donné comme suit. Pour tout x positif, on a g prime de x qui est supérieur à 0 ce qui entraîne que la fonction g est croissante. Pour tout x négatif, g prime de x est inférieur à 0 ce qui entraîne que la fonction g est décroissante. g décroît dans la partie négative des valeurs de x et croît dans la partie positive. Nous savons que g de 1 est égal à 0 que g prime est négative pour les valeurs négatives de x et positive quand x est supérieur à 0. La fonction g décroît jusqu'à 0 puis croît jusqu'à l'infini. Pour compléter ce tableau, il faut bien sûr effectuer quelques calculs de limites. par exemple, la limite à moins l'infini de la fonction g c'est-à-dire la limite quand x tend vers moins l'infini de x carré moins 1 plus le logarithme de la valeur de celui de x c'est moins l'infini au carré c'est l'infini moins 1 ça fait l'infini plus le logarithme de la valeur de celui de moins l'infini c'est le logarithme de l'infini qui fait l'infini on a donc l'infini plus l'infini qui vaut l'infini on a donc ici plus l'infini et quand x tend vers plus l'infini on a le même phénomène on a plus l'infini au carré moins 1 plus l'infini ça fait plus l'infini plus l'infini ça fait plus l'infini alors les limites à gauche et à droite de 0 donc quand x tend vers 0 moins la fonction g est on a la limite de x carré moins 1 plus le logarithme de la valeur de celui de x qui fait 0 moins 1 plus moins l'infini car on sait que le logarithme de x tend vers moins l'infini lorsque x tend vers 0 plus quand x tend vers 0 par valeur positive ce qui donne moins 1 moins l'infini c'est moins l'infini donc on a ici moins l'infini on peut vérifier qu'à droite de 0 on a aussi moins l'infini parce que ln de valeur de celui de x tend vers moins l'infini lorsque x tend vers 0 plus ou 0 moins pour 0 moins la valeur de celui de x devient 0 plus et on retrouve le même résultat alors troisième question on demande d'étudier le signe de la fonction g suivant les valeurs de x alors puisque la fonction g est paire il suffit d'en connaître le signe sur l'intervalle de 0 à plus l'infini alors on sait que la fonction g est croissante sur cet intervalle et cela veut dire si je prends x dans l'intervalle de 0 à 1 ou x est strictement supérieur à 0 bien sûr puisqu'on ne veut pas que x soit nul alors de la croissance de la fonction g il faut tirer que g de 0 est inférieur à g de x qui est inférieur ou égal à g de 1 vous voyez que les inégalités sont préservées et cela vient de ce que la fonction g est croissante alors j'ai dit g de 0 c'est en fait g de 0 plus n'est-ce pas puisque x est strictement supérieur à 0 donc on a ici g de 0 plus et qu'il faut évaluer comme la limite lorsque x tend vers 0 plus la fonction g n'est-ce pas c'est la limite en 0 plus de g or cette limite vaut moins l'infini donc on a moins l'infini qui est inférieur à g de x qui est inférieur à g de 1 mais g de 1 c'est 0 on a donc montré que pour tout x dans l'intervalle de 0 à 1 g de x est négatif les compréhens moins l'infini est 0 si maintenant nous prenons x dans l'intervalle de 1 à plus l'infini donc quel que soit x élément de l'intervalle 1 à l'infini c'est-à-dire pour tout x supérieur ou égal à 1 puisque la fonction g est croissante on peut appliquer g à chaque membre de l'inégalité en conservant le sens de l'inégalité n'est-ce pas donc on a g de x qui est supérieur ou égal à g de 1 et comme g de 1 c'est 0 on a g de x supérieur ou égal à 0 on peut donc dire que pour le x dans l'intervalle de 1 à plus l'infini g de x est positif et si vous voulez un tableau pour le signe la fonction g dans l'intervalle de 0 à plus l'infini on a négatif quand x est compréhens entre 0 et 1 et on a positif quand x est supérieur à 1 ici je devrais dire inférieur ou égal puisque la fonction g s'annule en 1 c'est pas donc on a inférieur ou égal à 0 et donc voilà le signe de la fonction g dans la partie positive de r et comme elle est paire on en déduit aussi son signe dans la partie négative ici j'ai 0 0 moins plus moins plus donc voilà le signe de g sur son domaine de définition on va dire que pour tout x élément de l'intervalle de moins l'infini à moins 1 union 1 à plus l'infini g de x est strictement positif pour x élément de l'intervalle de moins 1 à 0 union 0 à 1 g de x est négatif et pour x élément de l'ensemble ou de la paire moins 1 1 et bien g de x égale 0 1 1 1 1 1 1 1 1